Elle a réussi en l'espace de quatre semaines à insuffler un nouvel élan à la campagne des démocrates. Kamala Harris suscite un enthousiasme quasi inédit dans ses meetings et sondages après sondages chez les électeurs américains. Après une tournée en bus en Pennsylvanie aux côtés de son colistier, la vice-présidente embarque pour Chicago où l'attend la convention démocrate. Trois jours pendant lesquels quelques 50 000 personnes, déléguées, bénévoles et partisans vont célébrer le nouveau ticket qu'elles forment avec Tim Walz. Cette convention sera l'occasion pour les démocrates de vraiment la caractériser. Nous allons beaucoup entendre parler de cela. Qui est Kamala Harris et qui est Tim Walz ? Et c'est vraiment important, surtout pour les électeurs indécis à l'approche du scrutin. Souvent, ce sont les traits de personnalité des candidats qui aident les électeurs à se décider. Jusqu'ici, c'est un sans-faute pour Kamala Harris. La démocrate de 59 ans a réussi à s'extraire de l'ombre de Joe Biden, à libérer l'énergie des militants, tout en évitant les pièges et provocations de son rival Donald Trump. Sa mise sur orbite fulgurante s'est aussi faite grâce au soutien des classiques de son camp. Les anciens présidents veilleront à ne pas éclipser celles qu'ils veulent voir devenir la prochaine présidente démocrate. Mais je pense aussi que cela envoie un message sur l'unité du parti. Cette remarquable unité qui s'est formée autour de Kamala Harris en tant que candidate à la présidentielle. La candidate devra néanmoins surmonter son bilan très mitigé en matière d'immigration irrégulière, un dossier sur lequel elle a multiplié les maladresses pendant quatre ans. La vice-présidente devra aussi assumer et défendre le bilan de Joe Biden à sa place, un bilan que de nombreux Américains désapprouvent. En acceptant formellement l'investiture démocrate, Kamala Harris s'adressera au peuple américain le 22 août, afin de lui proposer un récit personnel et une vision pour les Etats-Unis.